Fabrice Lachis, bonjour. Bonjour Thierry. Alors, je rappelle que vous êtes directeur d'un hypermarché Leclerc à Guimarech et que vous êtes aussi le vice-président de la Chambre de commerce Luso française. Un des vice-présidents. Un des vice-présidents, merci pour les autres en même temps. Alors Fabrice, justement, moi je voulais un petit peu que vous nous parliez aujourd'hui comme les mesures changent quasiment d'une manière quotidienne, nous parler aujourd'hui de comment les choses se passent aujourd'hui au niveau des hypermarchés parce que vous avez dû fermer, bien entendu, un certain nombre de rayons. Je pense que vous avez des choses à dire justement par rapport à cela. Dans un premier temps, si vous le permettez Thierry, j'aimerais simplement faire un appel aux consommateurs. Si on est ouvert effectivement du lundi au vendredi de 8h à 20h, on ferme à 17h les week-ends et les jours fériés. Donc si les gens pouvaient éviter de se déplacer les samedis, dimanches et plus dans la semaine sur les heures creuses des hypermarchés, matin et début d'après-midi, ça permettrait effectivement de maintenir la sécurité dans les magasins et surtout pour chacun. Ça, ça fait partie de l'objectif, c'est qu'on se protège tous les uns les autres. Donc je fais cet appel à travers votre radio pour éviter certains déplacements et certaines accumulations de clients sur les fins de semaine. Concernant la fermeture des rayons, on ne va pas reprendre la même polémique qu'il y a déjà eu en France parce qu'on se retrouve sur les mêmes familles de produits qui sont les livres. Donc la culture aujourd'hui est interdite à la vente au Portugal, dans les magasins mais pas en ligne. Les vêtements au bébé et tout ce qui est puriculture sont interdits, ce que je trouve assez dramatique pour les mères de famille qui sont en train de… ou qui viennent d'avoir une naissance ou qui sont enceintes. On a eu quelques clientes qui sont arrivées la semaine dernière, elles ont rentré en panique parce qu'elles étaient enceintes de 8 mois et demi. Elles ne savaient pas quelle est la taille du bébé, donc elles ont acheté… Certaines ne savent pas non plus quel est le sexe parce que certains couples attendent la fin de… à la naissance pour découvrir. Donc c'est vrai que c'est assez compliqué. Donc cette pauvre cliente a dû acheter pour 150 euros, 200 euros. Elle a anticipé ses achats, donc ce qui est assez compliqué économiquement pour certaines familles. Qu'est-ce qu'on comprend ? Donc on est en train de réfléchir à certaines mesures dans nos magasins pour pouvoir aider ces gens-là. Mais bon, donc on appelle… Je me suis permis de faire un appel aux députés de ma région pour leur dire effectivement que le problème qu'on avait, surtout que ces personnes-là ont, de nous permettre de réouvrir le plus rapidement possible ces rayons-là. Et alors justement, comment réagissent justement les personnes que vous les avez sensibilisées, bien entendu, à cette problématique qu'on comprend bien parce que… Et là, vous avez été très clair là-dessus et c'est tellement évident. Comment réagissent justement les députés portugais par rapport à cela ? Est-ce qu'on va modifier la loi comme ça peut l'être en France ? J'espère que oui. Je sais qu'ils ont entendu effectivement nos appels. Ils y sont sensibles. Mais vu l'état d'urgence et vu l'augmentation des cas aujourd'hui, ils ont malheureusement d'autres chars à fouetter. Ils ont d'autres priorités, ce qu'on comprend aussi. La sécurité de tous passe avant tout. Mais j'espère que d'ici quelques semaines, effectivement, ce sujet va revenir au Parlement pour que ces interdictions soient levées le plus rapidement possible. D'accord. Donc, vous êtes en tout cas sur le pont. C'est clair que vous faites partie des personnes les plus actives justement pour essayer d'apporter des solutions, solutions aux familles, solutions, bien entendu, qui sont des solutions complètement logiques. Ce qui est même étonnant, c'est quand même de se dire pourquoi le gouvernement portugais a adopté ces mesures, mais sans tenir compte justement de la problématique qui était née en France. Parce qu'il y a quelques mois, la France avait adopté exactement le même type de mesures et a fait marche arrière un petit peu, justement sur les produits pour enfants. C'est vrai que l'État agit dans l'urgence. Est-ce que si on était à leur place, on ferait peut-être la même chose ? Je pense qu'on perd un petit peu de… On n'a pas le temps de prendre de la hauteur et je pense qu'il décide rapidement dans l'intérêt de tous sans penser forcément aux exceptions. On pense à la majorité, les femmes enceintes, effectivement, ce n'est pas forcément le premier réflexe quand on pense aux consommateurs d'un hypermarché. Bon, en tout cas, Fabrice Lagiste, merci beaucoup pour être intervenu sur l'antenne de la French Radio. On vous remercie. Merci Thierry. N'hésitez pas en tout cas à revenir vers nous si de nouvelles mesures. Puis c'est surtout si vous avez des réponses qui sont des réponses positives et qu'on apporte justement demain des solutions justement dans les hyper. Puis on le rappelle aux gens, vous avez été très clair là-dessus en tout début de l'interview, c'est de demander aux gens de modifier, surtout que maintenant les écoles vont être fermées, donc les gens vont avoir beaucoup plus, entre guillemets, de temps libre, mais la possibilité de moduler. Ce n'est pas parce que les écoles sont fermées que les gamins n'ont pas cours en ligne. Donc c'est vrai que le temps va être un peu plus compliqué. La gestion du temps pour les parents va être un peu plus compliquée, mais effectivement, s'ils peuvent se déplacer sur des heures plus creuses, ce serait beaucoup plus sympa. En tout cas, merci beaucoup Fabrice. On rappelle les heures d'ouverture pour les hyper sur l'ensemble du territoire portugais ? Fermeture au plus tard à 20h, la semaine du lundi au vendredi, samedi, dimanche et jour férié, maximum 17h. Voilà, c'est clair. Fabrice, à très bientôt. Merci à vous. Merci Thierry, à bientôt, au revoir. La French Radio, Portugal.